Ancien chauffeur de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, Fabrice Thomas a eu plusieurs liaisons avec les deux hommes. Le 12 octobre dernier, il a d'ailleurs publié un livre-choc, intitulé « Saint-Laurent et moi », dans lequel il partage certains récits glaçants. En effet, s'il évoque des icônes, il mentionne également des êtres très malades sexuellement. Désormais domicilié au Canada, il a d'ailleurs fait de nouvelles révélations sur le plateau des LCN. La clé de ses âmes c'était de passer par sa chambre d'hôtel Pierre Berger a-t-il dans un premier temps confié avant d'ajouter « J'avais besoin de sécurité, de stabilité. J'avais besoin de rejoindre un groupe. » Et c'était le prix à payer. L'homme va même encore plus loin, puisqu'il affirme que Pierre Berger aimait être entouré d'esclaves sexuels. Des accusations qui prennent une toute autre dimension en plein scandale Harvey Vinst et un point insordide triangle amoureux qu'il a longtemps entretenu une relation avec Pierre Berger, Fabrice Thomas a également été l'amant d'Yves Saint-Laurent. Simultanément en couple avec les deux hommes, il a d'ailleurs beaucoup souffert de ce triangle amoureux. D'autant plus que cela intervenait à un moment où les deux hommes étaient en guerre totale et ne se parlaient plus. Après avoir expérimenté la domination de Pierre Berger, Fabrice Thomas a ainsi goûté au masochisme avec Yves Saint-Laurent. Dans son livre, il explique ainsi qu'il devait le flageller avec sa badine en bambou préférée, le roi de la mode ayant besoin de souffrir pour créer une histoire violente, partagée plus de vingt-cinq ans après les faits. Mais Fabrice Thomas l'assure il ne s'agit pas de se venger, simplement de se soulager.Que Vinst passé est en pleine tourmente. L'acteur est au centre d'un grave scandale sexuel qui ne semble qu'empirer de jour en jour. Jeudi 2 novembre, le témoignage d'un quatrième homme est venu. Charlotte Gainsbourg est en pleine promotion de son nouvel album baptisé « Reste ». La comédienne qui fête son grand retour dans les bacs a accepté de se confier dans les colonnes de la parisienne ce « Miss Centre-Val-de-Loire » depuis le mois d'octobre 2017. Marie Thorin compte bien repartir du concours Miss France 2018 avec la Grande Couronne. Non Stop et Hople vous dresse le portrait de cette actuelle Miss Champagne-Ardenne. Safia Touguino compte bien remporter la couronne de Miss France 2018. Pour cela, elle s'appuiera principalement sur sa simplicité et son naturel, des qualités qui. Invité sur le plateau de Jean-Michel Mell, Kim Kardashian a été interviewée par son amie Jennifer Lawrence. Ensemble, elles ont raconté une anecdote particulière qui a eu lieu il y a deux semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !